Hey salut tout le monde c'est Dahlia, aujourd'hui petite vidéo sur Shadowverse, la dernière fois on avait fait tout simplement l'ouverture de mes 50 boosters offerts, et bien gracieusement bien ayant, par le tutoriel du jeu au final, et du coup aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il s'est passé entre temps ? Alors déjà j'ai crafté un deck, puisque du coup avec toutes les légendaires que j'ai obtenues etc, j'en ai décrafté pas mal, et j'ai pu crafter un deck isotérique, donc avec Isabelle, un deck burn, du coup le principe du deck c'est tout simplement de faire des dégâts directement au meneur adverse, que ce soit et bien avec nos petites créatures qui reviennent sans cesse grâce aux amulettes, donc ça c'est pas mal, ensuite on a également la magicienne de la nuit qui du coup va prendre embuscade, ce qui est pratique, puisque du coup elle ne pourra pas se faire attaquer tant qu'elle n'a pas attaqué, au final comme camouflage, et du coup elle pourra directement faire 4 points de dégâts, vu qu'elle gagne plus 1 plus 1, donc c'est pas mal, et ensuite on a les runes perforantes bien évidemment, et le petit levy archimage qui est vraiment très puissant, il permet de faire 3 dégâts en AOE, donc sur les créatures de l'adversaire ainsi que le meneur quand il y a une amulette sur le terrain, donc c'est plutôt puissant, et puis après bon il y a plein de moteurs de pioche et de moteurs justement d'amulette, et la magicienne d'os qui est la légendaire du deck, qui permet de piocher des cartes, et en plus vos sorts coûtent 1 PA, donc vous voyez des sorts on en a qui coûtent 6, donc qui coûterait 1 PA à chaque fois qu'on joue la magicienne d'os, donc c'est plutôt OP comme deck, j'aime bien, et du coup nous on va pas jouer online pour l'instant, j'ai envie de faire les histoires, justement des factions, et du coup on va commencer celle d'Isabelle, vu que du coup ça va être le deck que je vais jouer principalement, voilà, partie pour Isabelle. Alors, l'être aimé, Zabarty, recluse dans son noctuaire, Isabelle est une alchimiste endeuillée par la perte de son fiancé, Kyle, oh, elle est veuve, elle est veuve maintenant, symbole de salut, prélude de l'anéantissement, seuil d'un nouveau monde, nul ne savait comment ni pourquoi l'arbre du chaos était apparu, de ses branches étirées jusqu'aux cieux, il jetait sur le monde une vaste toile d'ombre noircissant les cœurs les plus purs, lorsque les ténèbres recouvriront le monde, la porte du chaos s'ouvrira. Allez, on y va Isabelle. Cette fois-ci, cette fois-ci, ça sera la bonne. Je pense qu'elle essaye de ressusciter son époux, du coup. Oh non ! Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le faire revenir ? Ça aurait dû marcher ! Moi qui croyais enfin pouvoir le revoir, il devrait être là. Qui, qui est là ? Mais d'où sert cette innoble créature ? Hors de mon laboratoire ! Hors de mon laboratoire ! Je devrais faire une voix plus féminine quand même, ouais, j'avoue. Allez, du coup, premier combat ! Avec la créature ! Avec notre deck. Alors, je pense qu'on a le deck de base, voilà. Le missile magique, je ne l'ai pas dans mon deck à moi, donc c'est pas grave. C'est le tuto. Les isotériques contrôlent le pouvoir des cartes possédant résonance. Oui, d'ailleurs, dans mon deck Burn, il n'y a aucune carte résonance qui fonctionne avec ça, en fait. C'est fait exprès, d'ailleurs. Les cartes de la main possédant résonance sont renforcées de diverses façons à chaque fois que vous en jouez un sort. Donc là, par exemple, le missile, il inflige un dégât au meneur adverse ou à un combattant adverse et vous piochez une carte. C'est plutôt pratique, voilà. On va taper le meneur adverse. Et du coup, on a pioché une carte, mais le souffle de vent, qui a résonance, inflige un dégât de plus. Donc, le fait de jouer un sort avec une habilité résonance, l'habilité résonance de souffle de vent, jouer à nouveau un sort. Ok. Ah oui, on a dit maintenant, oui, d'accord. Alors, ça, c'est invoque un golem d'argile. Ok, donc c'est un sort, mais il permet d'invoquer. Simplement, l'habilité a été augmentée. Donc, souffle de vent, il inflige trois dégâts au lieu de un, à la base, puisqu'on a activé deux fois résonance, puisqu'on a joué deux sorts. Donc, c'est pas mal. Du coup, au prochain tour, souffle de vent fera trois dégâts. Et si là, on pioche un autre sort, eh bien, on va le faire, on va pouvoir faire directement quatre dégâts. Alors, l'ordre dans lequel les cartes sont jouées est primordial pour tirer la partie de l'habilité résonance. Jouer à présent, souffle de vent. Alors, la foudroyeuse, je vais juste voir ce qu'elle fait. Alors, c'est une 3-3 pour 5, elle inflige un dégât à un combattant adverse. Résonance, infliger un dégât de plus. Très bien. Donc, on va jouer le souffle sur la créature. Et du coup, ça inflige trois. Et la foudroyeuse, tout simplement, eh bien, elle va infliger deux dégâts au lieu de un. Et du coup, on va tout simplement clean cette créature. Bon, alors, on aurait pu finir, puisque du coup, on aurait quasiment pu faire quatre, là. Mais bon, il n'y a plus de combattant adverse. Faites évoluer votre golem d'agé et achevez-le. Oui, bah, voilà. Ok, hop, évolution. Et ça devient une 4-4, du coup. Et on va pouvoir entrer, tout simplement, les quatre dans la tête. Voilà. Facile. Facile. Voilà. Vous avez compris. Et c'est la mage, tout simplement. Et, bah, j'aime beaucoup les magiciens dans les jeux comme ça. Donc, c'est parfait. Voilà, on débloque des cartes. Super. Merci beaucoup. Ça pourrait être intéressant pour plus tard. Je fais bien le rugissement, bien sûr. Que pouvait bien être cette créature ? D'abord, l'arbre du chaos. Il faut que je trouve sa voix. D'abord, l'arbre du chaos. Puis, ce monstre d'un genre qui m'est inconnu. Qui plus est, avec les mêmes symboles sur le terse. Quel rapport avec moi ? J'ai comme un mauvais pressentiment. Pourquoi alors ces horreurs qui m'ont taqué violent la loi de la nature ? Ne puis-je obtenir un miracle ? Que dois-je faire ? Mon seul souhait est de te revoir encore une fois. Mais comment ? J'ai tout essayé. Cela dépasse le camp de... Le champ de mes connaissances. Reviens-moi, Kyle. Ah là là. Elle pleure, bien évidemment. On ne sait pas comment il a été tué, mais bon. Deuxième. On va pouvoir continuer le chapitre. La clarté. Oui. Isabelle est en proie à un chagrin inextrême glible. Depuis la perte de son fiancé Kyle, reclue dans son laboratoire, elle cherche à maîtriser les arts interdits pour le ramener. Oh mon dieu. Ne fais pas ça. Ah, on va pouvoir jouer notre deck. Donc, parfait. Du coup, c'est parti. Le tutoriel est terminé. On peut jouer notre deck. C'est parti. Comment aurais-je pu atterrir ici ? C'est peut-être mon âme... Mon âme en quête de nouvelles formules magiques qui m'a guidé. C'est si paisible ici. Mais j'ai conscience de ne pouvoir compter que sur moi-même dans l'étude des forces obscures. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Calme. Kyle se moquerait bien de moi s'il me voyait ainsi. Mon enfant, j'ai entendu tes tourments. Cependant, ce que tu essayes d'atteindre va en l'encontre de l'ordre naturel des choses. Oh, je ne pense pas t'avoir déjà rencontrée. Je suis Eris Antul, prêtresse de cette chapelle. Oublie ton chagrin et ton désespoir. Le genre de prêtresse extra-lucide. Mais ne viens pas te mêler d'affaires qui ne te sont pas les tiennes. Et oui, je jure de le ramener à la vie. Saisis-tu la naïveté de ta pensée ? Souhaites-tu vraiment enfreindre les règles qui régissent ce monde ? Tous les moyens sont bons pour me retrouver à ses côtés une nouvelle fois. Ne désespère pas, car tu as un destin à accomplir. Laisse-moi te libérer de ton chagrin. Tu as l'air d'être plus qu'une simple prêtresse. Fight, fight ! Oh, Ace l'endroit. La chapelle. Allez, Eris. Et on joue du coup premier. Je suis le premier joueur. Alors, on a une plutôt de bonne main. T2, on va pouvoir jouer le laboratoire qui va invoquer un golem ou un zombie. Donc c'est tous les deux des 2-2. Donc c'est très bien. Le alchimiste nain qui va nous donner une poussière dans la main. Donc ça, ce n'est pas mine. Ça n'est pas mal. Et Flour le sorcier qui va nous soigner de 1 à chaque fois qu'on joue une amulette. Et en plus, il invoque une poussière également sur le terrain. Donc c'est parfait. On est plutôt bien. Alors, Eris, en gros, si vous voulez, elle, elle se soigne. Et elle invoque des grosses créatures avec également des rites. Bon, là, elle joue un deck classique, on va dire. Donc on va jouer le laboratoire. Voilà, on a un zombie du coup. Une de deux. C'est parfait. Voilà, on prend le trade en plus. Et elle invoque une de un. Voilà. Qui la soigne ? A priori. Fanfare, restore. Ok, voilà. De deux points. Ok, parfait. Alors, on a déjà ça. Je pense qu'on peut partir sur Flo. Ou alors la magicienne. La magicienne, c'est pas mal. En plus, elle va être protégée vu qu'elle aura embuscade. Donc, ouais. Je pense qu'on va partir sur la magicienne. Et le zombie, bah, écoutez, il va tout simplement tuer cette petite créature. Et c'est la fin de tour. Voilà. On est embuscade, donc elle ne peut pas nous taper. Donc ça, c'est plus pratique. Elle a joué une, trois, deux. Très bien. On va pouvoir jouer Flo. Ouais, Flo, c'est pas mal. Comme ça, on aura une petite poussière. Voilà. Ça nous soigne pas, quoi, au final. On peut aller dans la tête. Je pense qu'on peut aller dans la tête. Elle, elle va devoir défendre. Donc, elle va certainement trade. C'est pas très grave. Ok, bouclier. Bouclier. Très bien. On a l'évolution qui est possible. Il ne faut pas jouer les vies encore. Par contre, on a le golem. Donc ça, c'est pratique. Le golem, il va pouvoir mettre trois direct dans la tête. Ce qu'on va faire, d'ailleurs. On va aller tuer une de ses créatures. Voilà. On n'a plus le rite, par contre. Et si on évolue, on devient une 4, 5. Et si lui, on évolue, on devient une 6. Une 6, 5. Du coup, je pense qu'on va plutôt partir sur l'évolution du golem. Hop. Et comme ça, on va tout simplement détruire ça. Un 3. Voilà. Parfait. Ok. Elle l'a évolue. Ça devient une 3, 8. Il ne peut que trade ça. Donc, ce n'est pas grave. Et du coup, j'ai l'étale. Puisque oui, effectivement. Bah, j'ai 6 points d'attaque. Elle a 6 points de vie. C'est la victoire. Incroyable. Je ne sais pas où je peux me mettre, en vrai. Je crois que je peux me mettre là, non ? Là, ça ne dérange pas, non ? Je crois, hein. Je crois qu'ici, ça ne dérange pas. Ok. Il faut que je surveille ça. Il faut que je regarde si ça dérange ou pas. Si je me mets en haut à gauche. Parce qu'effectivement, sinon, on ne voit pas les stats des cartes. C'est un rêve. Mergue ! Je ne laisserai personne se mettre entre lui et moi. Je vois à présent à quel point tu es déterminé. Pardonne-moi. Il me fallait juger de la force de ton amour et de la profondeur de ta détresse. Que veux-tu dire par là ? Il y a ceux qui se laissent consumer par le chagrin et ceux que le chagrin renforcent. Le chagrin t'a renforcé. On dit qu'une fillette capable de communiquer avec les morts résiderait au fin fond de la forêt, au sud-est d'ici. Ah, c'est Luna ! Communiquer avec les morts ? Je ne saurais dire dans quelle mesure cette information pourrait t'aider dans ta quête. Il se peut que cette fillette soit réellement capable de converser avec les morts. Peut-être. Deviendrai-je y croire ? Peut-être ne s'agit-il que de rumeurs, mais la personne des villageois aux alentours semble bien réelle. Personne n'ose s'aventurer dans cette forêt. Je voudrais peut-être visiter cette forêt dont tu parles. Merci pour ces informations. J'ai regret de t'avoir agressé tout à l'heure. Ce n'est rien. C'est plutôt à moi de te présenter mes excuses pour t'avoir fait subir mon épreuve. Il est temps de me mettre en route. J'espère avoir été une aide pour toi. Et je prie pour que ton dame soit sauvée. Et oui, accompli. Parfait. Ici et là-bas, la forêt de Luna. C'est parti. On joue toujours notre deck Burn. Bien évidemment. J'aime bien le mode histoire. C'est cool. Ce qui manque un peu à Cross Magia par exemple. Et du coup, ça c'est vachement cool. C'est dans l'univers que j'adore. Le Japon. Et du coup, c'est parfait. Une fille qui communique avec les morts. Si seulement un tel être existait réellement. Il me suffirait d'utiliser ce pouvoir et... Pas si vite. Il faut déjà que je trouve cette fille. Lui parler pourrait être peut-être m'aider. On est saine ! C'est moi, Luna ! Tu veux jouer avec moi ? Eh ? Je m'appelle Isabelle. Qu'est-ce que tu veux faire ? On dirait une petite fille ordinaire. Je me demande ce qu'elle fait toute seule dehors. Je pense qu'elle va voir nous tuer pour jouer avec nous. Je le sens. Je le sens. Serait-ce... Elle n'a pas l'air effrayante en plus. Je ne sais pas. C'est toi qui choisis. J'espère que tu es plus sympa que le monsieur de tout à l'heure. Pas du tout. C'est maman la meilleure. Quelle super idée. Ah, c'est marrant. Toutes les histoires se connectent, en fait. Parce que le monsieur de tout à l'heure, c'est Urias, en fait. Qu'on a fait à la fois passée, tout simplement. Oui ! Une promenade tous ensemble. C'est toujours plus agréable. J'aime m'amuser avec vous, papa et maman. Papa, maman ? Je ne vois pourtant personne, parce que c'est déjà en train de communiquer avec les morts. Luna-chan, tu ne serais pas en train de pratiquer une séance de spiritisme ? Si c'est le cas, tu dois absolument me montrer comment tu fais. Il y a quelqu'un qui m'est proche et que j'aimerais revoir. C'est très important pour moi. Séance de spiritisme ? Je parlais juste avec papa et maman. Mais tes parents, ils ne sont plus là, n'est-ce pas ? Plus là ? Tu veux dire qu'ils sont morts ? Oui. Et c'est pourtant ça que nous sommes ensemble pour toujours. Et toi aussi, tu vas devoir mourir parce que je veux qu'on se promène tous ensemble. Quoi ? Attends. Pourquoi tu dis ce genre de chao ? Comme je viens de t'expliquer. Je veux juste qu'on devienne amis. C'est pour ça que je dois te tuer. Tu n'es pas comme ceux qui ne veulent pas devenir mes amis. Si. Non. On fait comme je l'ai dit. Tu vas voir. On va s'amuser. On va s'amuser. Ah oui. Amusons-nous avec Luna du coup. C'est marrant. On l'a fait dans l'épisode dernier. Du coup, on va devoir la combattre pour sauver notre cul. Bien évidemment. Vous êtes le premier joueur. Incroyable. Enfin, no boobs du coup. Alors, Métamore Foudre, on ne veut pas. Et Chaine de Foudre aussi. Alors, les cartes, vous ne les connaissez pas je pense. Mais Métamore Foudre, ça transforme les combattants adverses en rats des abysses. Ce sont des A1 qui infligent à chaque fois un dégât aux deux meneurs. Aux deux meneurs. Donc, le sien et le mien. Et Chaine de Foudre, c'est juste un Blast A3. Voilà. Qui coûte 5. Soit un monstre, soit un meneur. Et il y a l'effet de... On pioche une autre chaîne de foudre. Mais le truc, c'est qu'on n'en a pas en fait. On n'en a pas dans le deck. Voilà. On n'en a qu'une quoi. Et je ne crois pas que ça marche si on n'en a qu'une dans le deck. Enfin bref. J'ai jamais eu l'occasion de le faire en tout cas. Du coup, c'est parti. On a notre petit T2. C'est pas mal. Mais sinon, le reste de la main est quand même assez lourd. Et Luna, généralement, elle joue avec les petits squelettes. Du coup, elle est un peu compliquée. Mais ça va. Ça se rattrape là. On a le zombie. On a l'illusioniste qu'on va pouvoir jouer au prochain tour. Mette tes souhaits. Voilà. Elle joue aussi un zombie. Je ne sais pas comment il s'appelle. Sergent Spartiate. Enfin, augmente la défausse de 1. Ok, très bien. Alors, on pourrait jouer... Non, l'illusioniste, c'est bien. Ou là, le schismiste nain. Ça met une poussière. Comme ça, la poussière, on peut la mettre. Ouais, allez. On va faire ça. On va mettre directement la poussière. C'est plus... Hop, voilà. Hop, on a la poussière. Et on va... En vrai, on va taper ses points de vie directement. Parce qu'on est contre l'IA. Et de toute façon, elle va prendre le trade également. Donc, elle a moins de points de vie que moi. Voilà. Hop. Voilà, c'est bien. On va pouvoir la tuer. C'est quoi son effet de mort ? Dernière volonté. On voit qu'un squelette, c'est un 1-1. Ok, très bien. Ce qu'on peut faire ici... On ne peut pas encore évoluer. Par contre, on peut faire une perforante. C'est pas mal. Parce que du coup, on va taper... On va tuer le squelette. Ça va la taper également. Et on va pouvoir tout simplement la retaper encore une fois. Elle a déjà plus que 4 points de vie. Ça va vite. Ok. Là, elle va évoluer, je pense. Non, elle n'évolue pas. Elle n'évolue pas. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Pourquoi elle ne m'a pas tué ? Mais t'es bête, Luna ! Luna ! Tu t'es laissé mourir ! Voilà. Luna, easy win ! Bon, après, c'est contre l'IA. Ça va être plus difficile. Plus au fil qu'on avance dans l'histoire. Mais voilà. Voilà, on a gagné. Et du coup, on continuera, eh bien, la fois prochaine. J'espère que, eh bien, ces deux... Enfin, ces trois épisodes même. Enfin, ces trois chapitres vous auront plu d'Isabelle. Et on continuera tout simplement la suite, eh bien, demain, je pense. Je vais continuer à la chaîne, en fait. Mais voilà, c'était cool. N'hésitez pas à bien vous abonner si vous kiffez un petit peu les vidéos sur Shadowverse. Et à mettre un pouce bleu pour ces boobs, là-bas. Et, eh bien, tout simplement, à demain ! Des bisous, tout le monde ! Bye, bye !